D'abord que l'enfant lèche l'assiette et qu'il ne reste rien, pour moi c'est une grande satisfaction. Comment les agriculteurs du département se sont engagés dans cette démarche de fournir des produits locaux de saison en circuit de proximité au restaurant collectif de Cholet ? C'est l'envie de tout agriculteur de pouvoir se dire comment je peux faire consommer en local ce que je produis en local. En fait quand on rentre dans cette démarche-là, certes il y a le produit, mais il ne faut pas oublier qu'entre les deux, il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur des métiers de passion, faire redécouvrir les légumes et les fruits de saison. La tomate, c'est vrai que l'hiver on n'en produit pas. Comme aujourd'hui vous venez dans un restaurant scolaire, vous voyez le plaisir qu'ont les jeunes à manger des produits que vous et d'autres ont produit. C'est un sentiment de fierté ? D'abord que l'enfant lèche l'assiette et qu'il ne reste rien, pour moi c'est une grande satisfaction. 40% de ce qu'on produisait ne finissait pas dans le ventre. Et donc là c'est un travail du quotidien et on peut le constater aujourd'hui, ce travail-là il est bien fait. On ne prend que ce qu'on mange et on mange tout ce qu'on prend. Vous vous dites, je nourris les enfants de la région ? Un, je les nourris bien, deux, je donne du bon sens parce qu'il est quand même, dans une région ou dans un département comme le nom, tout se produit en dehors du riz et des agrumes, il serait quand même inconcevable qu'on fasse venir les produits d'ailleurs alors qu'ils sont ici. Sous-titrage Société Radio-Canada